... Effectivement, tout ce répertoire-là, et particulièrement les puritains, souffrent de cet anathème qui voudrait que ce soit juste un opéra vocal, dénué de vertus théâtrales, ce qui est, à mon sens, absolument faux. D'abord parce que Bellini a porté lui-même une exigence, très très forte sur la composition de son livret, sur la composition dramatique, sur la composition des effets, la succession des effets. Il va même jusqu'à inventer une forme de stéréophonie, de dramaturgie stéréophonique dans l'œuvre. Donc ça, je pense que c'est une chose dont on peut se séparer dès maintenant. Il y a une force dramatique qui est évidente dans l'œuvre, mais alors qu'il s'agit peut-être d'aller la chercher ailleurs que dans les codes que nous connaissons aujourd'hui. et elle réside dans le contraste qu'il utilise dans le traitement des patients qui sont celles-ci évoquées ici, et elle réside dans la fragilité, paradoxalement, de son traitement vocal par moments et de son traitement scénique. C'est dans cette fragilité que je trouve une très grande force. Et il a une finesse de conduite du récit qui est assez particulière. Alors évidemment, si on lit ça aujourd'hui avec les codes de la conduite du récit contemporain, on est un peu désarçonné. Mais si on creuse un petit peu dedans, on se rend compte qu'il y a la matière à faire des choses qui, sur le plan dramatique, ont une grande force. Effectivement, il m'a semblé qu'à l'étudier, qu'il y avait des correspondances très très fortes entre l'œuvre et son compositeur. Alors c'est un lieu commun que de dire ça. Mais elles sont toutes particulières ici. Politani est le grand succès auquel rêve Bellini depuis qu'il est encore jeune compositeur, puisqu'il n'a que 33 ans. Ce succès le couronne dans une ville toute particulière à cette époque, qui est Paris, qui est la capitale des arts et de l'art lyrique notamment, dans un contexte particulier qui est le théâtre, dominé par la famille italienne à Paris, sous l'œil bienveillant de Rossini notamment, qui a cessé de composer, mais qui est toujours d'une certaine manière aux manettes. Il y a dans cette œuvre une chose très particulière, je pense un lien très particulier entre le personnage principal masculin, Arturo, et la figure de Bellini lui-même. Il y a quelque chose à voir avec la fascination, le charme, qu'on sait de, je vais dire, ces deux personnages, je ne sais plus lequel est lequel. Et j'ai voulu entrecroiser les deux destins, le destin romanesque d'Arturo et le destin qui devient aussi romanesque de celui de Bellini. Bellini meurt quelques mois après la première de Politani, dans des conditions qui, elle aussi, laissent entendre que sa vie est un roman. On ne sait pas très bien dans quelles conditions elle est mort. On a immédiatement laissé entendre qu'une femme pouvait être derrière tout cela, qu'il aurait été empoisonné. Des voix comme ça se multiplient dans tout Paris, non seulement à Paris, mais aussi jusqu'en Sicile, jusqu'en sa famille, pour dire que les choses ne sont pas aussi simples que celles d'un malaise auquel il aurait succombé. Et il y a quelque chose qui a à voir avec le destin tragique aussi d'Arturo, ici, dans cette pièce. Ces deux personnages qui sont combles au sommet de leur gloire, au sommet de leur rayonnement, et qui sont, d'une certaine manière, fauchés par l'histoire. J'ai voulu commencer le spectacle en pensant à ce que, comment Puritani pourrait être un requiem pour Bellini. Et on va démarrer le spectacle avec une première scène qui serait un hommage devant la tombe encore ouverte Bellini. Et on va rentrer petit à petit dans le spectacle en passant d'une cérémonie, qui est la cérémonie mortuaire, à une cérémonie plus festive, qui est le bal en préparation au mariage d'Elvira. Mais les correspondances entre Bellini et son temps, et l'œuvre, vont aussi plus loin. On parle beaucoup de patriotisme, de guerra et de nation à inventer. Bellini appartient à une société qui invente l'Italie contemporaine. L'Italie n'existe pas comme nation. Et elle est rêvée. L'unité italienne est un rêve, est comme un personnage à séduire, comme une femme à séduire. Et toute l'œuvre était prise de cette idée-là, le comte P. Polichet, composé et lui livré. Et lui-même est un immigré bolognier, immigré à Paris, pour son idéal, pour avoir trop rêvé l'Italie unie. Et évidemment, il y a dans l'œuvre des choses qui transpirent le temps de Bellini, qui transpirent sa biographie d'une manière très forte. C'est toujours un défi. Quand on a affaire à des œuvres du répertoire qui datent du début du 19e ou du 18e, voire encore du 17e, c'est vraiment ma responsabilité que de créer des ponts entre le moment où l'œuvre a vu le jour et le moment où elle est donnée aujourd'hui. Très souvent, ces œuvres-là se saisissent même d'un autre temps. En Bellini, par exemple, on se saisit du temps où les puritains se battaient contre les royalistes. On renvoie encore dans l'histoire, deux siècles avant. Mais finalement, ce n'est qu'un jeu de ponts. Il faut faire des ponts entre les époques et créer un langage qui soit lui-même le fruit de l'ensemble de ces époques-là. Alors, par moments, le curseur est à mettre plus vers aujourd'hui, comme dans certaines œuvres qui vont permettre de réaliser, de mettre à jour des comportements plus contemporains. D'autres moments, on a besoin d'aller chercher dans l'histoire des miroirs. Alors ici, l'œuvre est double. On a affaire au destin d'une jeune femme qui pose les prémices de ce que sera l'étude d'Europe psychologique quelques années plus tard. Et ça, c'est une chose extraordinaire dont se saisissent les grands compositeurs belquantistes, Bellini, mais aussi Donizetti et d'autres, c'est qu'ils ont, de manière tout à fait poétique, pas de manière scientifique, ni médicale. Ils ont réussi à tracer les portraits de ces jeunes femmes déviantes, je dis déviantes parce qu'on ne sait pas comment dire, fragiles, appelons-les fragiles, comme on le dit ici, plutôt dans l'œuvre. Et ils ont fait un portrait psychologique, poétique, musical, qui va se vérifier dans les études de neurosciences quelques dizaines d'années ou trentaines d'années plus tard. On pense à Charcot qui va décrire exactement ce que a déjà décrit la poésie musicale. Donc, ces personnages-là, finalement, traversent le temps parce que des jeunes filles qui sont en prise à des absences ou à des fragilités psychologiques pour des raisons qui ont trait à leur liberté, à leurs choix sentimentaux, à leur place dans la société. Ce sont des thèmes qui nous sont à la figure aujourd'hui. Donc, il ne faut pas chercher forcément à l'actualiser, mais simplement à laisser entrer en résonance en ouvrant les questions et on va peut-être se rendre compte de la proximité qui existe entre ces sujets dits anciens, mais qui ont été captés et dessinés et ciselés de manière si poétique et si précise par leurs auteurs qu'on a la chance de pouvoir les recevoir aujourd'hui. J'aime à le penser d'abord pour des raisons très simples parce qu'il fait appel à une multiplicité de langages beaucoup plus que le théâtre dit uniquement parler même si celui-ci se renouvelle et il va chercher à toutes les frontières aujourd'hui et il emprunte son langage sur des champs techniques beaucoup plus forts ou des champs où le corps est beaucoup plus impliqué ou même le chant mais il a qu'il concentre de manière presque archaïque dans son sein toutes ces composantes-là et il est le comble de l'archaïsme quoi de plus archaïque que quelqu'un qui arrive peinture lurée avec des cheveux pas possibles dans des lumières éblouissantes et se met à pousser des cris et ça émue le public il y a une chose presque absurde mais dans cet absurde-là il y a la chose la plus importante qui est la convention qui est qu'on accepte et ça c'est une chose qui pour moi est d'une très très grande puissance autant que la puissance expressive elle-même de l'arsénique c'est le fait que les gens acceptent un certain nombre de règles qui vont leur permettre en toute liberté de pouvoir recevoir des émotions qu'ils n'iraient pas trouver ailleurs en cela peut-être qu'il est le comble du théâtre mais c'est une affirmation qui peut être contredite dès demain j'espère au soir au soir Sous-titrage ST' 501